Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Certains de la victoire de Lilbo dans ce match On ne peut s'empêcher de se dire que ça reste Nercchio Nercchio on l'a vu sortir des strats, on a vu sortir des joueurs On a vu juste poutrer à répétition Il a un skill qui n'est plus à démontrer, qui n'est plus à justifier Il a gagné des matchs ingagnables Moi aussi je l'ai Et du coup en tout cas ça promet d'être un fat match On sait que Lilbo s'entraîne depuis moult semaines voire moult années Pour ce Nation Noir il a vraiment envie de représenter son hood, son équipe Et du coup il y a une forte chance qu'il donne tout dans ce match Quand on a peut-être un Nercchio qui va la prendre peut-être un peu plus à la légère Face en Brice de Nice J'attends la vague, j'attends que les conditions soient réunies Et cette technique à nos de meublage qui nous vient directement de Suède Et qui permet grâce à la vis clue que ne plus que De monter le discours comme une petite table basse Allez la game qui est relancée Vous le savez Lilbo c'est un tueur zerg Je te remercie Lilbo est un tueur zerg Est-ce que Nercchio n'est pas un tueur Protos ? C'est pas faux C'est pas faux C'est la question que je pose Je me rappelle d'une époque où Nercchio galérait beaucoup contre Protos Je te parle de ça il y a plus d'un an et demi, deux ans Et il faisait partie des joueurs qui avaient commencé à chercher des trucs Comme par exemple la strat du drop banning Pour tout ce qui est set gate robot et compagnie Donc c'est vrai que Nercchio quand même en ZVP C'est un joueur qui a toujours été créatif Et qui a toujours cherché des solutions Donc en effet C'est un bon comment dire C'est un bon client on va dire pour Lilbo On est sur une map très spéciale aussi Donc CG Biome Alors c'est une map à 5 points de spawn Mais ce qu'il faut comprendre c'est qu'à partir du moment où votre point de spawn On est défini par exemple si on prend celui de Nercchio L'adversaire ne peut être qu'en face sur deux arrêtes on va dire Donc soit l'adversaire est ici Soit l'adversaire est là Mais vous l'avez compris l'adversaire ne peut pas être en close position aérienne Donc toute proche C'est ce qui fait on va dire l'intérêt de cette map Et donc il faut savoir d'ailleurs qu'on va avoir que des maps spéciales pendant ce BO3 C'est le petit trip de notre ami Kerry Qui s'est dit on va faire un show match Mais vous allez jouer les maps que vous ne jouez jamais Histoire qu'on voyait un peu ce que ça donne Ouais et puis pour avoir des configurations un petit peu originales Et également pour que les joueurs n'aient pas dévoilé leur strat On sait que la stratégie pour un joueur Et bien c'est un peu la recette de famille pour la cuisine de la compote par exemple C'est ça Et si chaque famille fait la compote différemment Il s'agirait de garder le secret Afin que Mémé puisse continuer à roxer dans son Dans son hood Dans son hood Dans son quartier Et à se la péter avec sa confiture de fraise à la cocaïne Il y a un ingrédient secret mon petit Je ne te le dirai jamais Et du coup première agression de la part de Nercueux ici Nercueux qui est très fort avec les airlings non améliorés Si Life par exemple on peut lui attribuer une unité c'est le speedling Nercueux c'est les 4 premiers airlings ça c'est son triple C'est faire un maximum de dégâts avec ses 4 premiers slowlings Et ça il le fait généralement très très bien Là cependant il n'a pas vraiment infligé de DP DPS Non 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 c'est vrai Mais il a quand même bien embêté l'adversaire Donc c'était toujours ça de pris Et c'est vrai qu'en plus ça fait toujours un peu peur aux joueurs protos Parce que ça le rappelle Attention à ne pas être trop trop greedy quand même au début A poser le Nexus 3 rapidement Parce que si les 4 airlings quand même rentrent Et même si demain tu en as même 6 ou 8 Ça pourrait devenir plus compliqué Donc c'est toujours très bien joué de la part de Nercueux De faire ce genre de move Même si comme tu l'as dit Bon sur ce coup là c'était donc pas non plus Ultra worse hit Le Batarouge qui a été lancé On va dire à un timing très safe De la part de Nercueux On est déjà sur 2 gaz Alors vous remarquerez que quand même Il a pris ses 2 gaz assez tard Parce que pour le moment le Metabolic Boost n'a pas été envoyé Ça normalement on ne le fait pas trop sur un départ gateway Surtout qu'en face il y a quand même 4 gates qui vont s'ouvrir Donc attention Parce que là normalement ça veut dire que Lillebo devrait faire une petite pression Comme vous pouvez le voir avec ce petit pylône ici Et Nercueux il n'a rien à part des slowlings Et encore il n'en a que 4 sur le terrain Il va voir le pylône ici Malheureusement il ne va pas avoir la possibilité de l'annuler En tout cas il va voir l'agression de son adversaire Et un Nercueux comme tu l'as dit Qui est quand même parti ultra macro Et Lillebo qui fasse B3 caché avant 8 minutes Donc ça veut dire qu'il ne va pas réellement faire sa pression Là il ne fait qu'une pression Lillebo C'est très intéressant ce qu'on est en train de voir Il est en train de faire croire qu'il va mettre une pression sur 4 gates Alors qu'au vu du fait qu'il a posé sa B3 Ce n'est pas intéressant pour lui de mettre la pression Parce que s'il se fait reboot derrière il n'aura rien Donc un gros coup de brain là de la part du joueur français A voir si ça va passer ou pas Pour le moment ça crée plus de drones que de Roach quand même C'est ça Nercueux qui n'a pas l'air particulièrement inquiété Mais ça c'est l'XP Ça c'est les grands joueurs qui ne se font pas brain En tout cas qui ne se font pas brain sur la première tentative C'est à dire qu'ils vont constamment double check Et ils sont pris tellement de brain comme ça Où tu crois que l'adversaire va attaquer Il fait tout pour croire qu'il va attaquer Mais en fait pas du tout Nercueux c'est un joueur qui s'entraîne avec des coréens Les maîtres du brain un peu Et du coup zéro problème Et ça va être scouté également Ils voient que les unités sont en train de revenir dans cette deuxième base Nercueux qui du coup sait qu'il n'y a pas de menace Et qui continue Qui relance une fournée de neuf drones Ouais il y a quelques Roach ici qui vont aller du coup porter l'agression Et c'est vrai qu'ils sont un peu hors de position On a une gateway là qui va craquer très très rapidement Donc attention quand même là pour Linbo Qui vient d'envoyer double porte spatiale Qui est en train de payer son premier void Mais qui pour le moment n'a absolument rien pour contrer tout ça Très bon force field Et la charge photonique aussi normalement qui est prête Voilà on est à 4 d'énergie Et là-haut c'est à full wall j'ai l'impression C'est peut-être pas un full wall Mais en tout cas la tentative est là Et de toute façon Nercueux il faut qu'il le scoute cette base Avant de même de s'en préoccuper Et une quatrième base prise par le joueur polonais On rappelle que les matchs des demi-finales ce sera donc la France contre le Mexique au National War le 26 juillet Donc Stefano, Lilbo et Daisho contre Jim Rising, Maker et Major Donc ça va être un fat match Le Mexique qui a provoqué la surprise en sortant le Canada notamment Scarlett Mais oui mais attention à Maker Parce que c'est Maker aussi franchement Qui avait sorti Scarlett sur son double rax C'était magnifique Attention le vigilant qui vient de scouter L'openic void est regardé On a carrément une troisième porte spatiale qui a été envoyée Donc là Lilbo qui veut se servir de sa B3 Pour aller sur du fast air Mais ça on parlait tout à l'heure du Lilbo build Là on n'y est pas du tout brioche Non ? Mais pas du tout en fait Là il est en train de faire un truc complètement de sneaky Avec sa B3 ninja comme ça genre allez hop je vais faire full void ray Mais ça peut marcher parce que Nerchio fait énormément de rouches Enfin il est très fan des rouches et même des timing avec les rouches Donc à voir non je pense que ça peut être une bonne idée Sauf que là c'est à peu près complètement scouté Mais ça peut passer je pense Ouais ce qui est sympa c'est exactement ce que tu viens de dire C'est vrai que derrière on a eu beaucoup de rouches qui avaient été renvoyés de la part de Nerchio Ce qui fait qu'au final Et regarde le rouches là En haut à droite Il est venu scouter hein Mais il l'a pas vu ? Non il a rien vu Il est venu scouter cette base Ah c'est dommage ouais parce que là il doit commencer à se poser des questions Mais en effet il y a pas mal de rouches qui ont été renvoyés Donc du coup ça fait que l'ilbo il a regagné 2 minutes le temps que les hydras arrivent Donc c'est plutôt tranquille par contre quand les hydras vont arriver Et P4 pour l'ilbo hein Il a falloir du fat hein Ouais là c'est un peu c'est fou fou ce qu'il fait Là c'est le move peut-être de trop parce qu'en plus l'ilbo qui n'a pas de dégâts de zone Aïe 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 Alors peut-être que Nerkyo va se dire qu'il a fait la bonne empelle et que du coup il a complètement bloqué son adversaire sur deux bases Mais encore faut-il qu'il arrive à tenir l'ilbo Il y a beaucoup Un Voidrai qui sort une extrémiste de cette porte spatiale Et une composition de Nerkyo qui fait peur pour le Protoss là Clairement en plus regardez il a commencé à ramener ses queens C'est très bien joué Ça il n'y a pas mieux en full air Vraiment pour contrer du full air Bon après évidemment on peut rajouter des fungles et des choses comme ça Mais c'est vrai qu'on va dire que sur du T2 c'est vraiment nickel ce qu'il est en train de faire Nerkyo Donc là attention quand même au genre français qui continue totalement sur du full air Regardez la Stargate excusez-moi qui vient d'être cancel a été rajoutée dans la B1 Donc on repart sur du triple spatioport Et contre du full air quand même il y a un moment où ça va être limité Il faudrait par exemple une petite Storm Mais c'est cher en technologie quand on fait autant de Stargate Effet intéressant Nerkyo ne lance ses upgrades que maintenant Il a zéro upgrade Alors après l'ilbo lui n'en a lancé aucune non plus Mais sur des Voidray avec 1 d'attaque Peut-être que des Hydra un peu nude peuvent faire la différence On a le plus simple bouclier qui est en train de popper Ah il avait scooté là Là il a scooté regardez avec la vision Il a vu quelque chose On l'a raté C'est pour ça qu'il y a un gros déplacement d'armée vers la droite Nerkyo Et là c'est la surprise pour l'ilbo Oh le forcefield qui est quand même magiquement posé Et regarde du coup Il n'a pas la vision C'est génial Avec un seul forcefield du coup et les photons derrière Regardez Nerkyo qui est obligé de back avec une armée pareille Du coup il laisse quand même quelques hydra Parce que ça l'énerve Mais non ça ne passera pas Il y a une autre Sentry qui a été warpée Quelle belle intelligence ce jeu De la part du joueur français Ça passe ici pour l'ilbo Mais bon c'est vu Et B5 posé par Nerkyo dans l'intervalle On a les glandes patopato Qui sont recherchées pour les infestateurs De Nerkyo Oh là ça va être problématique pour le joueur Oh Ricolle Ricolle à 20 mètres Ouais On rajoute du carrière On rajoute du carrière Mais bon là on a le one qui est totalement En train de mourir Ça rajoute du viper pour le joueur Zerg Il y a quelques infestateurs aussi Ah bah ça ça se grabe Pour l'ilbo Il faut graber les voidraies pour le joueur Zerg Il faut qu'il arrive à désolidariser l'armée de son adversaire Mais en face on va avoir du carrière Donc l'unité technologique la plus balèze du monde Qui produit des intercepteurs Donc tant qu'un carrière n'est pas attaqué directement Et bah il continue à produire des intercepteurs Et il continue à multiplier le TP-DP-S Clairement Là je pense que maintenant que Nercueux Il s'est viper les amis Il va aller se faire cette B3 Parce que vous savez qu'avec le Blanding Cloud Si vous en envoyez un là et un là Et bah du coup les photons ne fonctionnent plus Donc ça pourrait peut-être le tenter A essayer de passer Parce que même s'il passe que 3-4 hydrats Comme tout à l'heure sur le forcefield Là les hydrats ils vont pouvoir taper Ils vont pas mourir Donc je pense que c'est son objectif Parce que quand même Laissez un proto sur B3 C'est jamais bon Oh t'as vu ce qu'il fait là ? Ouais La rigolade La Lilbo rigolade Ah oui il troll Et il rajoute du Tempeste derrière Mais vous savez que ça troll Ça troll Ça troll Oui et non quoi C'est à dire que Bah faire du full air C'est un peu comme faire du mecha en Terran Le mid raid On l'a beaucoup à la fin Oh le drop Oh le drop C'est magnifique le drop Oh Nercueux qui va faire mal ici Nercueux qui arrive avec le contre B0 Parfait Qui va droper son Rochidra Et du coup que va faire Oh le rigole Oh le rigole Oh ça rigole pas Tous les deux volants Qui ne sont pas à vide Oh attention Lilbo qui a la possibilité De cracher l'armée de son adversaire Sur ce coup là Ah c'est tendax Regardez le Nexus Il prend zéro coup Oh il y a de la micro gestion Là on voit qu'il récupère Un peu quelques unités A l'intérieur de ses Overlord Un petit infestableur ici Qu'on verrait bien Un petit Fungun Mais qui va décéder avant Et dans toute l'armée Qui vient de tomber Ah Nercueux qui fait mal Nercueux avec ses drops Ici qui sanctionne l'armée Qui va sanctionner la base De son adversaire Et qui va définitivement Se payer une option Sur la win Clairement Les tempestes ici Qui tapent Mais bon normalement Il ne devrait pas réussir A se défaire de tout ça Quoi que tu me diras Tu me diras Il n'y a plus d'Overlord Là il est à back Donc il y a un peu de chance Il va tomber sa B3 Il n'a plus le DPS Pour tomber le Nexus Après au niveau De la population Et de l'armée Surtout on a presque Trois fois plus d'armée Pour le Zerg Le rip-up qui a été massif Et on revient dropper ici On a de la Viper également Pour tenir le push Attention les tempestes De l'inbook Qui vont se faire grave Et ça repart Ça repart Il ne le sent pas Par contre au même moment On a une grosse attaque De la part De Nerkio sur la B2 Et là il y a maximum d'hydra Il n'y a quasiment rien en face Les photons Mes amis contre les hydra Ça ne vaut absolument rien Les ilopes ne sont pas charge Donc là aussi C'est vraiment Vous voyez du curly Sur les hydralisques Les hydra qui avancent Et là je pense que par contre L'inbook va être par 5 Et le TG Sous-titrage Société Radio-Canada